Dans ce nouveau podcast, je vous propose d'apprendre à utiliser Mozilla Thunderbird dans ses fonctions basiques. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apprendre à utiliser le logiciel Mozilla Thunderbird dans ses fonctions basiques. Si le logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur, je vous invite à jeter un coup d'œil en cliquant sur le petit bouton au dessus de cette vidéo. Vous êtes prêt à me suivre ? Alors on va passer derrière l'ordinateur. Donc sur le bureau de votre ordinateur, vous allez rechercher l'icône du logiciel de messagerie Mozilla Thunderbird. Vous l'avez trouvé ? Il est ici. Puis, on va faire un double clic gauche sur cette icône pour le lancer. Je vous propose dans un premier temps de découvrir l'interface ensemble et de procéder à quelques paramétrages supplémentaires. Lorsque vous lancez votre logiciel, pour la première fois, celui-ci devrait s'afficher à peu près comme ici. Donc ici, la barre de menu est masquée. On va l'afficher. Ce sera beaucoup plus facile pour nous. Donc on va prendre notre souris. On va venir dans la partie supérieure. Donc je vais faire un clic gauche avec ma souris. Donc là, il apparaît en bleu. Et une fois que ça apparaît en bleu, je vais faire un clic droit avec ma souris. Et je vais cocher barre de menu. D'autres barres d'outils sont masquées. On va faire en sorte qu'elles s'affichent. Je vais aller dans le menu affichage. Barre d'outils. Et là, je vais cocher barre d'outils courrier. Une autre très pratique. On va aller sur affichage. Toujours barre d'outils. Et je vais faire barre d'outils du panneau des dossiers. Encore une autre, pratique. Affichage. Toujours barre d'outils. Et là, je vais faire barre d'état. C'est tout en bas ici. Alors je vais venir sur mon mail. Sur mon courrier. Et je vais aussi aller dans affichage. Barre d'outils. Barre de filtre rapide. Tout ça, affiché. Vous permettra une navigation beaucoup plus simple. Un autre point à vérifier. Toujours dans le menu affichage. Disposition. Donc vérifiez bien que vous êtes en classique. Et que les panneaux des dossiers. Les colonnes du panneau des dossiers. Et le panneau d'affichage des messages. Soit cochés. Vous pouvez tester éventuellement large et vertical. Mais la façon classique. Et beaucoup plus pratique à utiliser. Nous allons passer à la rédaction de votre premier message avec Mozilla Thunderbird. Plusieurs solutions. Donc on peut venir sur le menu fichier. Nouveaux messages. Autre solution. On peut venir avec la souris. Sur le menu écrire. On peut venir dans la partie droite. Cliquez sur les petits trails ici. Je clique ensuite Nouveaux messages. Message. Ou dernière solution. Si vous êtes adepte des raccourcis clavier. Vous allez appuyer à la fois sur la touche CTRL plus N. Donc une nouvelle fenêtre apparaît. Un conseil. Ouvrez-la en plein écran. Pour la démonstration. Et une meilleure compréhension de votre part. Je vais réduire légèrement ma fenêtre. Dans la partie haute. C'est votre adresse internet qui va apparaître. Ensuite on va venir s'intéresser à la ligne en dessous. Donc là on va cliquer. Et juste à côté vous avez des choses intéressantes. Vous avez pour, copier à, copier caché à et répondre à. Si je peux vous donner un conseil. Lorsque vous écrivez un message à plusieurs personnes à la fois. Prenez l'habitude d'utiliser l'option copie cachée. Donc là on va saisir le nom de la personne à qui on veut écrire. Donc là on va écrire par exemple à yves.lemoine56.free.fr Donc l'adresse apparaît en rouge parce que je n'ai jamais écrit à cette personne. Je vais mettre mon sujet. Par exemple photo. 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 L'hymne en bilan. Maintenant je vais venir cliquer sur le bouton joindre. Et une fenêtre apparaît. Donc là je vais aller chercher mon dossier photo morbihan. Si je veux une seule photo je vais cliquer sur une seule photo. Si je veux des photos qui ne sont pas l'une à côté de l'autre. Je vais enfoncer la touche CTRL et venir cliquer sur la deuxième photo. Et ainsi de suite. Si je veux l'ensemble des photos, je vais pouvoir appuyer sur la touche CTRL plus A. Alors attention tout de même de ne pas dépasser 5 mégaoctets. Donc là je vais faire ouvrir. Donc j'ai mes 4 photos qui sont apparues ici. Maintenant je vais cliquer dans le corps du message. Je vais saisir le message que je veux envoyer à la personne. Alors avant de le saisir, ce qui peut être intéressant, c'est d'abord de choisir la couleur, mais surtout important la taille. Donc on va choisir la taille. On va cliquer sur la petite flèche ici. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est bien d'utiliser, c'est la police grande. Donc je clique. Vous allez avoir la possibilité, donc ici en appuyant sur cette petite flèche, d'augmenter la police ou de la diminuer. Vous pouvez aussi venir ici, si vous voulez avoir du texte en gras, en italique, et souligner. Vous pourrez insérer aussi des émo-icônes. Alors attention, les émo-icônes, ça va être plutôt pour de la correspondance privée. N'utilisez pas ces émo-icônes pour des courriers professionnels. Ça ne se fait pas. Donc là, je vais taper mon petit texte. Alors, je vais faire une correction et je vais faire exprès. De mettre bientôt sans accent. Là, vous pouvez vous apercevoir qu'il m'a souligné en rouge. Donc ce qu'il veut dire, c'est qu'il a détecté une erreur d'orthographe. Donc j'ai deux solutions pour faire la correction d'orthographe. Soit je vais faire un clic droit et là, il me propose la correction ou deuxième solution. Je peux venir tout là-haut sur orthographe et je vais cliquer dessus orthographe et il va me proposer la correction. Et là, je peux faire remplacer. Et là, je fais fermer puisqu'il n'a rien trouvé d'autre. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer pour expédier votre courrier. Donc là, je vais cliquer sur envoyer. Pour vérifier que le message a bien été envoyé, je vais venir sur envoyer. Donc là, vous avez photo du Morbihan, on voit bien qu'il y a un petit 1, donc ça veut dire qu'il y a un seul message qui a été envoyé et photo du Morbihan, qu'il a été envoyé aujourd'hui à 16 heures. Pour consulter un message de la boîte de réception, on va venir sur la partie gauche. Et ici, on a un dossier qui s'appelle courrier entrant. On voit qu'il y a deux entre parenthèses. Ça veut dire que j'ai deux messages qui n'ont pas été lus dans ma boîte mail. Donc là, je vais cliquer dessus et j'ai deux messages qui sont en noir bien en gras. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été lus. Donc, pour lire le message, je vais venir cliquer dessus. Alors, un conseil pour une meilleure lisibilité, moi, je vous conseille de faire un double clic sur le message et vous aurez une fenêtre. Donc, votre mail va se composer en trois parties. La première partie, deuxième partie et troisième partie. Donc, la partie supérieure gauche, vous allez retrouver plusieurs informations. Le nom de l'expéditeur, le sujet, la date et l'heure. Et puis, d'autres informations. Dans la partie droite, vous allez avoir des boutons pour répondre, transférer, archiver, indésirables et supprimer. Si je veux supprimer mon mail, je viendrai là pour imprimer, il faudra venir sur autre et vous allez pouvoir imprimer votre document. La deuxième partie, c'est le texte que votre expéditeur a envoyé. Et la troisième partie, c'est les pièces jointes. Alors, pour enregistrer les pièces jointes, on va descendre dans la partie arrière droite et on va venir cliquer sur enregistrer. Je ne vais pas venir cliquer sur enregistrer ici, mais il y a une petite flèche juste à côté. Je vais faire enregistrer sous et par exemple, je vais aller le mettre dans mon dossier téléchargement. Et je vais l'appeler, je vais le laisser tel quel et je vais faire enregistrer. Donc là, on vient d'apprendre à enregistrer une pièce jointe. Cela fonctionne aussi bien pour des vidéos, des documents, des fichiers PDF, de la musique. Donc là, je vais ouvrir mon message Réunion Sécurité à Vélo. Et pour répondre à ce message, je vais pouvoir cliquer sur répondre. Alors, attention, quelquefois, si vous n'êtes pas le seul interlocuteur à laquelle la personne a envoyé, vous avez la possibilité de répondre à tous. Mais attention, tout le monde verra votre réponse. Donc, préférez plutôt le bouton Répondre. Et comme je disais précédemment, l'interlocuteur aurait dû vous envoyer plutôt le message en copie invisible. Comme ça, il n'y a pas de possibilité de répondre à tous. On peut aussi transférer un message. Cela va servir à envoyer un mail intéressant à un tiers. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur transférer. Mais, il va falloir s'assurer de certaines règles. Et effacer toutes les informations privées du correspondant original. Donc là, je vais venir. Alors, je vais agrandir ma fenêtre pour mieux voir ce que je fais. Donc, je vais partir de la partie haute. Et je vais effacer tout ça. Donc, je sélectionne. Donc là, tout est sélectionné. Et je vais appuyer sur la touche suppression de mon clavier. Et il reste le message original. Ici. Donc ici, je vais ajouter un petit texte. Donc, je t'adresse un message assez intéressant à voir. Et là, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Envoyer ». Pour finir, nous allons nous intéresser au carnet d'adresses. Que vous allez trouver ici. Donc, je vais appuyer dessus. Ici, « Adresse ». Et le carnet d'adresses apparaît. Alors, vous avez les adresses personnelles. Ce qui est vide pour l'instant. Et les adresses collectées. Alors, les adresses collectées, ce sont tous vos mails. Que vous avez reçus ou envoyés. Qui sont collectés ici. Et là, ce sont uniquement les adresses. Vous allez pouvoir les modifier. Donc, on peut, par exemple, je vais prendre ici le rang en forme. Je fais « Modifier ». Donc là, vous allez pouvoir mettre son prénom. Comme, par exemple. Et là, je vais faire « OK ». Donc, je valide par « OK ». Donc, il est toujours dans les adresses collectées. Mais vous allez pouvoir la basculer dans les adresses personnelles. Donc, je prends la fiche ici. Et je vais venir la mettre dans « Adresse collectée ». Par exemple, je vais prendre « Yves Lemoyne ». Donc là, il ne s'appelle pas « Yves Lemoyne 56 », mais « Yves Lemoyne ». Donc là, à ce moment-là, je vais faire « Modifier ». Je vais faire « Yves Lemoyne ». Je vais faire « Yves Lemoyne ». Je vais faire « Yves Lemoyne ». Et je fais « OK ». Donc, si je viens sur « Adresse personnelle », je veux écrire un message à « Yves Lemoyne ». Donc, je peux cliquer soit sur une personne ou deux personnes. Je vais vous faire la démonstration pour deux personnes. Je vais appuyer sur la touche CTRL pour sélectionner la deuxième personne. Et j'ai la possibilité d'écrire un message. Donc là, je vais cliquer sur « Écrire ». Et les adresses apparaissent. Je peux choisir d'utiliser les copies cachées. Donc là, je clique dessus et « Copie cachée ». « Copie cachée ». Donc là, les adresses apparaissent. Et je n'ai plus qu'à taper le texte de mon message, d'y joindre une pièce jointe éventuellement et de faire « Envoyer ». Donc là, je ne vais pas le faire. Dernière possibilité pour utiliser le carnet d'adresses. Je vais venir sur le message et écrire. Et là, je vais taper la première lettre de la personne. Par exemple, je vais taper le « Y » de « Yves ». Et « Yves Lemoyne » apparaît. Donc là, je clique dessus. Et puis là, je n'ai plus qu'à taper le message. Et y joindre aussi une photo ou autre document. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur les fonctions avancées de Mozilla Thunderbird, notamment du carnet d'adresses. Cette vidéo plus longue que les précédentes est maintenant terminée. Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à appuyer aussi sur la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de pratiquer et d'appliquer vos nouvelles connaissances. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501